Previously on ma chaîne YouTube D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo, vaut mieux la voir avant Parce que sinon tu vas rien comprendre pourquoi je me retrouve A faire une interview avec Patrick Sébastien Pour ceux à qui j'ai donné envie de découvrir Patrick Plus profondément, ça tombe bien Cet été il m'a invité dans son bureau J'y suis allé avec Kemar et on a fait une interview géniale C'était incroyable, on a parlé de tout Sans tabou, on s'est marré Il nous a fumé de rire avec des anecdotes incroyables Dont certaines qu'on peut pas raconter Mais pour tout ce qu'on peut raconter, on a filmé Et voici enfin la vidéo, bon je suis désolé Je suis pas monteur, ça a mis du temps D'ailleurs si y'a un monteur qui veut travailler avec moi, moi je dis pas non, vous me laissez des messages Alors attention c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne Mais Patrick a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant Et c'est difficile de reprendre la parole, vous le verrez Du coup le son de mon micro est un peu plus bas Mais c'est pas très grave, parce que c'est Patrick qui va parler tout le long Pour ceux qui ont pas envie de se faire chier à tout regarder Vous pouvez aussi consommer cette vidéo tel un podcast Voilà, je vous laisse sur l'interview Je vous rappelle quand même que Noël approche Et que si vous avez pas d'idée de cadeau, l'album de Patrick Plus ma bande dessinée, c'est une idée géniale Et à moindre coût, pour du contenu incroyable Salut Patrick ! Salut, je suis content d'être avec toi là D'être avec des jeunes Parce que j'ai des jeunes Non, ça me fait vachement plaisir Parce que t'es venu me voir au théâtre Et puis je me suis aperçu Qu'on partageait les mêmes valeurs Et je trouve que tous les deux, le fait qu'on soit ensemble C'est un bel exemple Pour les minots là Et je me bats depuis le début de ma vie Pour expliquer à mes enfants et aux mômes Que c'est pas ça la vie Que je suis un humaniste et que c'est pas la couleur Que c'est pas la race Que c'est pas le niveau social Qui classe les hommes Moi j'ai jamais été impressionné Par un mec qui a de la thune Par un mec qui a du pouvoir Par un mec qui a la célébrité Mais j'ai toujours été impressionné Par un mec généreux Qui a une dose d'amour de l'autre Parce que tu sais On me caricature tout le temps Putain c'est que de l'amour A part que Si on passe pas par ça On s'en sortira jamais Parce que les mêmes qui se foutent de ma gueule Quand je fais que de l'amour Quand il y a les attentats Ils font On est des champions des hommages Tu sais En France Le mec qui s'établit marchand de peluches et de bougies Il fait un carton On est très fort pour faire des hommages après Alors qu'il faudrait y faire attention avant Pour que les gens se marchent pas Mais moi je te connais On va montrer les livres Bah ouais t'as lu mes livres Alors moi Je te connais Tu vois parce qu'il sait lire Voilà excusez-moi regarde J'ai des pages qui partent tellement je les ai pensées Donc moi j'ai lu tes livres J'ai même des DVD J'ai tout ce qu'il faut de toi Je te connais par cœur Donc moi ça m'étonne pas comment elle Bah en fait moi tu sais Il faut que je te raconte un peu la genèse C'est que moi je suis un bâtard déjà Donc j'ai une vie Ma mère elle travaille à l'usine Elle va bosser à l'usine Jusqu'à deux jours avant qu'elle accouche En vélo Tu vois Et après j'ai grandi dans ce petit village J'avais pas de thunes On avait rien On mangeait bio Et c'était gratos Alors qu'aujourd'hui Ça coûte un bras Et Mais j'avais beaucoup d'amour Et j'avais des valeurs Ça se ressent Bah ouais Mais je suppose que t'as été élevé T'as été élevé par des parents Qui t'ont filé beaucoup d'amour Exactement On avait que dalle Et des valeurs Il y avait que de l'amour Et des valeurs La valeur du travail Ma mère elle m'a foutu au boulot à 12 ans L'été J'ai gagné 5 francs Deux mois Limonadier Portait des caisses de bière Et des sacs de charbon Elle m'a dit c'est pour t'apprendre l'effort Et j'ai toujours Appris Ça Et moi dans mon village Effectivement J'étais à part Comme j'étais bâtard C'est pas comme aujourd'hui Ma fille à l'école Aujourd'hui Sur 25 élèves Ils sont que 3 A voir leurs parents Qui sont ensemble Alors que nous à l'époque Ils avaient tous des parents ensemble Et moi j'étais le petit Petit canard boiteux Tu vois Et donc j'ai subi tout ça Les copains qui n'en jouent pas avec toi Et puis on te montre du doigt C'est pour ça que je suis sensible Au mec qui va dire Ouais celui-là c'est un noir Celui-là c'est un handicapé Celui-là c'est un C'est ça et ça Et c'est pour ça que je suis toujours Resté très proche de ça C'est quoi le village de ta naissance ? Juillac En Corrèze C'est un petit village de Corrèze Magnifique Moi je suis amoureux de ma terre C'est pour ça que je comprends aussi Les racines des gens Je suis très pote avec Joey Star Avec ces mecs là Parce que mes potes Les vrais beaufs Ils disent ouais Ils parlent mal Tous ces mecs là Mais je dis putain C'est leur culture Ils ont grandi dans des banlieues Ils ont grandi dans des trucs C'est leur langage Faut le comprendre Et moi Joey Il m'aime bien Tous ces mecs là m'aiment bien Parce que je suis cash C'est ma culture Ils la respectent Mais flonflon Mais machin Quand j'ai grandi Qu'est-ce que tu veux ? Moi j'ai grandi avec des gens Qui bossaient dur Déjà Parce que ça bossait C'était terrible Comme C'était pas des journées De 7h30 Et puis le samedi C'était la fête C'était les balles Parce qu'il fallait Ça ne vient pas ce truc Parce qu'il fallait décompresser Parce que quand t'as une vie Qui n'est pas facile T'as envie de lâcher Les mecs ils picolent Ils picolaient Ils racontaient des blagues de cul T'avais des mariages Qui étaient le seul vrai repas Que tu faisais dans l'année Un vrai repas copieux Tu vois Il y avait une solidarité Dans mon village Autour de mon village Il y avait un truc Qui s'appelait les moissonneuses Les batteuses l'été Tu sais quand tu fais Les foins de chacun Et chacun allait chez l'autre Pour faire les foins de l'autre Et à chaque fois C'était une fête Alors c'est ce qu'on me reproche C'est ce qu'on m'a toujours reproché Depuis que je suis arrivé dans ce métier C'est d'être resté Ce qu'on m'a reproché en fait C'est de ne pas m'être bouffé Ne m'a pas m'être fait bouffer Par une espèce d'hypocrisie A être ce que je ne suis pas Pour faire bien J'ai une culture générale Très élevée Tu vois là où Il y a deux trucs Il y en a trois en fait Je dois être le seul Qui a gagné trois fois Question pour un champion Donc j'ai Moi je voulais être prof de lettres J'ai passé mon bac J'ai 17 en français A l'écrit et à l'oral Je voulais être prof de lettres C'est pour ça que je suis fasciné Par l'écriture Et puis je suis tombé Sur un prof de philo Qui était ivrogne Qui joue au poker La nuit dans les bistrots Qui m'a fait passer mon bac En candidat libre Parce que je m'étais marié A 16 ans Il ne fallait pas que je fasse Comme les autres Et ce mec Il nous a dit Il ne faut pas vivre pour penser Il faut penser à vivre Ça veut dire Toute votre culture Gardez-la Et faites du futile Parce que vous allez vous marrer Vous allez bien vivre Vous allez rencontrer des nanas Vous allez bien manger Bien boire Avec un peu de chance Si vous réussissez Vous allez vivre dans des beaux apparts Mais par contre Respectez toujours les autres Toujours C'est ce que j'apprends à mes enfants A essayer de respecter Le plus possible L'autre Quel qu'il soit Moi j'ai grandi Dans la différence Donc D'ailleurs mon prochain album Va s'appeler différent Parce que je la cultive En plus la différence Comment m'acheter Tu vois Quand j'ai eu 16 ans Je me suis marié J'ai fait un mot Mais ça n'aurait même plus Arrivé avant C'était pas commun Ça les faisait chier Ça les faisait chier Et puis je me marie à 16 ans Ils m'ont viré Du lycée Ils ont voulu me virer A cause de ça Juste avant que j'ai mon bac Et j'ai dit Non je vais passer Je vais rester Je vais passer le bac En candidat libre Et je l'ai vu Pour les faire chier Donc j'ai toujours été Et tout ce qu'on m'a reproché Je l'ai cultivé C'est à dire que Plus on me dit Que je suis beauf Plus je fonce dedans Et si la mode Devient à ça Je vais faire autre chose Moi je suis un peu Comme toi là dessus Justement j'ai une question C'est quoi J'ai un peu tafait Un petit peu Même si c'est pas mon métier Je suis comédien J'avais une vraie question C'est pour toi Qu'est-ce que c'est un beauf La définition de beauf Alors Pour les mecs d'en haut Pour les mecs de l'élite Pour les cons En fait Parce que moi Pendant des années Je me suis dit Mais ces mecs Pourquoi ils ne reconnaissent pas J'ai des surestimés Je me dis Mais ils sont intelligents Ils sont intelligents en fait Mais pourquoi ils ne reconnaissent pas Ce qu'on est Parce qu'en fait C'est des gros cons Humainement C'est des gens Qui ont décidé De coller des étiquettes Sur tout le monde Qui ont décidé Qu'un beauf C'était un mec Qui vivait bien Qui était un petit peu sexiste Tu sais Qui faisait des blagues de cul Qui mangeait bien Qui aimait faire la fête Qui était parfois grossier Voilà Pour eux c'est un bouffe ça Moi ça n'a jamais été péjoratif Je revendis moi Et puis je veux le rester toute ma vie Parce que finalement Quand tu analyses Je respecte mes enfants Je n'ai jamais violé personne Je ne fais pas passer l'argent avant tout Je suis honnête Quand je te dis que je suis honnête Je suis honnête Je suis calqué Mais ça c'est un autre épisode de ma vie Sur les bandits d'honneur Des années 70 Ce que j'ai bien connu Et que je connais encore Et qui ne me parlerait plus Si jamais Je trahissais ma parole Par exemple Je donne ma parole Je ne la reprends pas Je suis dans la solidarité Mais il m'arrive d'avoir Des coups de gueule Il m'arrive d'avoir des colères Je pense au cul Je pense à la bouffe Etc Et bien c'est ça Être un beauf Et finalement Sur les valeurs morales de base Je ne suis pas fâché d'être un beauf Je suis incapable de niquer la femme d'un copain Tu vois Je veux dire Moi je connais des mecs Qui me reprochent plein de trucs Qui sont des fourbes Qui sont des enfoirés Qui sont des mecs Qui te plantent des poignards dans le dos Tout ce que j'ai à dire Je le dis en face Et je pense que ce qui a fait ma carrière C'est ça aussi C'est que C'est que je n'ai pas triché Donc les gens qui m'ont vu Se sont reconnus Disant ce mec Il est sous les projecteurs Mais il ne triche pas Quand il est con Il est con Voilà Parce qu'il m'arrive d'être très con Mais c'est comme ça Comme on l'est tous Mais je ne cherche pas à le maquiller Et surtout Je n'ai pas de complexe de supériorité Sur qui que ce soit C'est-à-dire que dans cette pièce Là il y a Sonny Et mon pote On est quatre Je ne me sens pas Ni supérieur Ni inférieur à vous A aucun moment Pour moi On est tous des échappés du sopala On aurait pu finir dans le sopala Tac Il y a une petite goutte qui est passée C'est nous Bon Écoute Je me suis ressenti Quand je suis venu te voir Sur scène Sur scène et après Il nous arrive aujourd'hui D'aller voir des artistes sur scène Et de les voir après Des fois c'est très Merci beaucoup d'être venu Tac, tac, tac Toi c'était directement J'aurais cru que je te connaissais Depuis dix ans Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça Parce que Puis c'est mon bonheur aussi Je ne peux pas me Il m'arrive de faire J'ai dû faire des fautes De gentillesse Des fautes d'attention Des fautes de bienveillance Mais elles sont involontaires Il y a des gens qui font des fautes De gentillesse et de bienveillance Volontaires Pour faire chier l'autre Il y a plein de sentiments Qui me sont étrangers Contre lesquels j'ai lutté La jalousie Quand t'es môme Moi j'étais jaloux La vengeance Tout ça C'est des trucs qui m'ont effleuré Et puis petit à petit Je me suis aperçu Que ça ne servait à rien Tu sais sur scène T'as vu j'explique la différence Entre la vengeance et la revanche Qui est vachement importante La vengeance C'est faire du mal A celui qui t'a fait du mal Mais tu deviens comme lui Tu deviens aussi dégueulasse que lui Et la revanche C'est se servir du mal Qu'on t'a fait Pour te faire du bien J'ai fait que ça toute ma vie Je vais me servir de cette De ces humiliations Comme j'ai eu quand j'étais petit Je m'en trouve à peu près Dans la même situation d'ailleurs Je vais me servir de ça Pour construire autre chose Sauf qu'aujourd'hui T'es pas seul Le problème c'est que Quand on enlève ton émission T'es toujours seul Sauf que quand on enlève ton émission Il y a des gens du cirque Qui n'est nulle part Il n'y a pas que ça Il y a plus de 2 millions de personnes Qui sont frustrées On est sur un service public Qui se fout du public Après moi je peux pas lutter Tu sais Ma bâtardise Je l'ai encore Il y a un bouquin Qui va sortir sur moi D'entretien Je pense que ça va s'appeler Les confessions d'un bâtard T'as pas la carte T'as pas la carte Tu peux faire ce que tu veux Tu l'auras jamais Moi je l'aurai jamais Mais t'as quand même travaillé Ces mecs Il y a un mélange de mépris Par rapport à ma grande gueule A ce que je suis Et il y a un mélange de jalousie aussi Parce qu'ils se disent Mais ce mec Il fait ouais tout ça Il est quand même nickel Les plus belles aussi Comment il fait ? Ça les énerve Ce mec il est Voilà On croit qu'il est un culte Ah putain mais Le record de la télé C'est lui qu'il a quand même Puis il s'est occupé de sport Il était champion d'Europe quand même Et puis dans le couloir Il y a 25 disques d'or Ça leur casse les couilles Donc grand camp sympathique Ça me va Beauf Ça me va Le signe de ralliement De notre famille Et tous mes enfants Le font en même temps que moi C'est ça Et c'est pas méchant C'est simplement C'est vous qui avez commencé C'est pas nous Et donc c'est un encouragement Que je fais A tous les minots Parce que je parle beaucoup Avec des mômes de votre génération Je leur dis Si vous gardez le respect Si vous vous trahissez pas Si vous vous mentez pas à vous Et si vous relativisez un peu les choses Vous serez bien dans votre peau Vous serez super Ce que je t'expliquais avant Tu sais T'as ton copain C'est Marc Qui est à côté Si vous vous engueulez tous les deux Vous allez mettre de la distance Par contre si tu t'engueules avec toi A l'intérieur Tu peux pas sortir Donc faut être en accord avec soi Ça c'est une clé ça Il y a toujours ce décalage que je vois Entre le popu Ce qu'on appelle le populaire Et la hype Ce qu'on appelle la hype Tu vois ce que c'est la hype C'est tout ce qui est un peu Ce qui est branché Ouais tout ce qui est branché Mais c'est moi J'ai rien contre C'est un folklore Je t'explique le truc C'est le mépris qui me fait chier Mais non mais dans la hype Il y a du mépris Parce que la hype ça veut dire Qu'on est un groupe de 15 personnes On va prendre en brief 15 personnes à kiffer un truc Et à se dire Putain ce truc c'est génial Et tout le reste c'est de la merde Et le popu C'est des millions de personnes Bah tu sais le mot vulgaire Ça vient du latin vulgus C'est peuple Le peuple c'est quoi ? C'est toi ? C'est moi ? C'est ta merde ? Mais j'ai pas de mépris moi Pour les gens qui pensent pas comme moi Et qui ont d'autres valeurs comme moi Et qui ont d'autres goûts comme moi J'ai pas de mépris Moi oui Je dis je n'aime pas ça Moi je n'aime pas ça Mais je dis pas C'est de la merde C'est ça la différence Elle est que là Le problème de la hype c'est ça C'est que eux Ils sont 14 Et ils s'enferment dans leur truc En disant Bah Patrick Sébastien c'est un gros Ça c'est ça Les étiquettes Moi quand je me balade C'est extraordinaire Tu n'as jamais entendu Que personne te dirait C'est un gros bouffe Ça n'arrive pas Il y a très longtemps Oui mais c'est Non Tu tombes sur un collard Oui mais ça A part ça C'est une règle A part ça Quand t'entends des fois des gens Tu te dis putain Moi en fait je suis un gros bouffe Et non Quand je suis une balade en France C'est la jalousie aussi Moi je peux aller dans n'importe quelle ville En France Je peux taper à n'importe quelle porte On va m'ouvrir Pour le mec qui était bâtard Et qui n'existait pas C'est la plus belle des récompenses Puis surtout j'ai des gens dans la rue C'est la chose dont je suis le plus fier D'autres jours il y en a un qui m'a arrêté Qui m'a dit Ah j'aime comme tu penses C'est dix fois plus valorisant Que j'aime ce que tu fais Moi avant les gens me disaient On aime ce que vous faites Maintenant ils me disent On aime ce que vous êtes Et ça c'est ce qui me touche le plus Alors ça me ferme plein de portes Là ça a planté ma boîte financièrement Parce qu'il y a quatre personnes Qui ont décidé qu'il ne fallait pas Ah bah moi j'ai toujours été comme ça Et l'étiquette de beau Fouquet Moi d'aller faire chanter Vingt mille personnes Qui sautent sur les sardines Et les serviettes Putain Ça me fait vachement plaisir Et puis ça leur fait du bien Parce que quand tu les prends après Les uns à part Tu t'aperçois que leur vie C'est un cauchemar des fois Moi j'ai une vie compliquée Au niveau des deuils Tout ça Mon fils qui s'est tue en moto Etc Mais je croise des gens Mon pote C'est un enfer leur vie Et heureusement qu'ils ont Ce petit truc de soleil Alors ils n'ont pas grandi Avec une bibliothèque Ils ont grandi avec des disques Avec des CD de l'art à Fabian Tu vas leur en vouloir pour ça Moi j'aurais grandi dans un milieu Où il y avait des disques d'opéra Et plus de bouquins Peut-être que je serais allé ailleurs J'aurais fait autre chose Mais je n'ai pas honte D'avoir grandi avec des disques D'Adam et de Clo-Clo Et de Johnny Voilà Regarde l'enterrement de Johnny Voilà un mec qui était populaire Prêt bourré de défauts Mais populaire Moi je trouve que c'est J'en veux aux mecs qui viennent de ça Et qui se sont reniés Ou qui redeviennent populaires Les mecs qui se sont mis avec les gilets jaunes Parce que c'était à la mode Là puis qui se barre en courant Juste derrière Je ne sais pas si t'es de nom Mais ils m'ont fait marrer Moi les gilets jaunes Je suis toujours avec eux Parce que c'est Les vrais Les mecs qui se sont fait baiser Parce qu'ils portent bien la couleur Cocu Bien Ils se sont fait baiser Par les casseurs Par les médias Et par les politiques Mais la vraie colère est liée Parce que leur vie à eux Elle n'a pas changé Puis moi j'ai vécu Alors je suis un privilégié Parce que je m'en suis sorti Je vis bien Depuis longtemps Mais avoir pas de thunes C'est la pire des choses Qu'est-ce que tu veux que je te dise En avoir trop aussi C'est la pire des choses Il y a un équilibre Avoir suffisamment C'est assez C'est pour ça que je ne me suis jamais Fait baiser par ça Moi je vois autour de moi S'il y a des plus en nom Plus ils en veulent Donc beaucoup c'est bien Moi j'ai une question Sur la nouvelle génération Moi je l'aime Quand on est sur Youtube Qu'est-ce que tu connais du Youtube ? Je ne connais pas grand chose Parce que je ne veux pas être Esclade du numérique D'accord À un moment J'ai commencé à aller me faire Des jeux et vidéos Tout ça Puis je m'ai perçu Que je perdais mon temps Parce que je n'avais plus le temps De parler avec les gens Moi j'aime parler avec les gens Les celles-filles Me cassent les couilles Les photographes On vit sur image Ma fille elle est sur le téléphone Ma fille elle y est Elle y est à fond dedans À tel point que le jour Elle est rentrée à la maison Elle est venue pour me faire la vise Et je lui ai envoyé un bisou Par téléphone Ça l'a vexé Je lui ai dit Mais non Je vais te parler par téléphone Ce n'est pas la peine Puisque tu ne parles que par téléphone Moi j'ai envie de voir des gens en vrai Alors c'est vachement bien tout ça C'est un moyen de communiquer Il y a deux visions Sur Youtube Ou sur Twitter Ou sur tout ça D'un côté c'est vachement positif Parce que c'est le truc le plus social Ce qu'il y a de merveilleux Dans ce monde aujourd'hui C'est que le mec qui passe un tweet Il est à égalité de tweet Avec le président des Etats-Unis Donc socialement Humainement C'est un truc formidable La nouvelle révolution Elle viendra de là Après les excès Et le fait d'être accro à ça Comme moi je suis accro à cette merde C'est pas bon Il faut s'en sortir un peu de temps en temps Il ne faut pas vivre que par ça Mais c'est vrai que je ne te cache pas Que je regarde Tu vois J'y vais faire un tour Je trouve ça sympa Ce qui fait que les membres aussi d'aujourd'hui Ils sont à la fois C'est très anachronique Les membres ils sont beaucoup plus ouverts Que les membres de ma génération Même de la tienne A 10 ans Ils savent des trucs Mais que nous on ne savait pas On n'aurait jamais su Donc c'est fabuleux ça Et en même temps Ça les enferme Tout est devenu On est devenu des images On n'est pas des images Putain On est des êtres humains Il faudrait que ce soit pas C'est bien à la condition Que ça ne bouffe pas l'humain Le vrai Moi c'est lui Le mot qui reviendra le plus dans ma conversation C'est ça c'est humain Parce que j'aime ce qui est humain Et au niveau artistique Je veux dire artistiquement C'est que moi aujourd'hui S'il n'y avait pas Youtube Je ne serais pas en face de toi maintenant On ne serait pas avec moi Ah non mais c'est pour ça que je te dis Que c'est vachement bien Parce que ça donne la parole Nous le chemin qu'il fallait faire à l'époque C'était terrible C'est ça C'était terrible Moi je suis montant avec cabaret Tu ne veux pas te faire connaître Si tu ne faisais pas une télé Après la télé te faisait connaître tout de suite Alors qu'aujourd'hui Il y a des mecs qui sont passés 100 fois à la télé Tu ne les connais pas Par contre le fait de Donner la parole artistiquement A des créatifs Chez eux C'est fabuleux ça Tout le monde peut s'exprimer A toi faire le tri après Ouais c'est ça Et moi j'avais une question Est-ce que si tu avais Quand tu arrivais à Paris Avec tes 600 Bah j'aurais fait Les moyens d'aujourd'hui L'outil Youtube Qu'est-ce que tu en aurais fait ? Bah j'aurais fait pareil que vous Mais l'aventure est tellement belle comme ça Oui bien sûr C'est-à-dire de se retrouver sur un quai de gare En connaissant personne Avec une valise 600 balles Et te dire Et puis en plus je ne savais pas où j'allais Je n'avais pas d'adresse Je n'avais rien En disant voilà C'est une aventure Je retourne après et que tu te dis Putain mais je n'aurais pas imaginé Le millième de ce qui est arrivé Mais c'est peut-être parce que je suis arrivé comme ça Que je suis arrivé là aussi C'est ça C'est ça C'est que moi Je sais comment tu es Parce que j'ai lu Je sais Et tu veux le transmettre Et je veux le transmettre à d'autres A d'autres Bah tu sais c'est ce que j'ai fait Dans mes émissions Quand je fais les années bonheur J'ai essayé de transmettre Frédéric François La main A des minots Et les vieux qui regardent C'est surtout des vieux Qui regardent mon émission Je l'aurais fait voir Maître Guim J'aurais fait voir Soprano J'aurais fait voir Boulevard Désert J'aurais essayé de leur faire découvrir Ce qu'il y a de bien Dans les mots Dans le rap Tu vois De leur dire Putain j'ai invité Joe Estar Au plus grand cabaret du monde Bah Joe Estar Il est le plus grand cabaret du monde Avec une cravate Et à un moment Il y avait un numéro Puis il parlait Alors je suis allé le voir Je lui ai dit Tais-toi Parce qu'il y a un peu de respect Normalement il doit me renvoyer chier Il m'a dit Pardon Patrick T'as raison Bah ça c'est vachement bien On a pu avoir des discours Dans des émissions de beauf Comme tu dis populaires Humanisme Moi le cabaret J'aurais expliqué quand même Quand on faisait une émission de beauf Avec Les gens de 10 000 nationalités différentes Il n'y a jamais eu autant De nationalités différentes Le message du cabaret C'est Il faut bosser Pour arriver à ça Donc ça a une mission Publique Comme le message Des années bonheur C'était Il y a une génération De vieux d'accord Il y a une génération de jeunes Faut pas vous mépriser Les uns les autres Faut que les vieux comprennent Ce qu'il y a de beau Parce que les vieux Ils vont te faire Ouais le rap On comprend rien C'est une autre musique C'est une musique de sauvage Et puis les jeunes Ils vont dire Ouais les vieux c'est ringard Écoute un peu les mots Tu vas peut-être apprendre Des choses formidables La fracture humaine Entre les gens Elle s'est accentuée Ça c'est dramatique Qu'est-ce qui s'est passé Pour les gilets jaunes Ils se sont battus entre eux On a monté les gens Les uns contre les autres Il y a des mecs en jaune Qui tapaient sur des flics Qui gagnent moins qu'eux Et là-haut ils se régalent Ils se barrent là-haut Parce qu'ils amassent De plus en plus Mais ils voient les gens Se taper entre eux Ils vont monter Les marocains Contre les algériens Les africains Contre les blancs Et tout ça Et c'est à nous À se dire Mais tombons pas Dans ce piège-là Soyons pas cons Au contraire Mets-tons-nous ensemble Et on va les niquer Imagine que je te fasse Un sketch avec ma bite Tu vas faire du buzz Je le ferai pas Tu comprends bien Tu comprends bien Mais on va faire du buzz Mais ça intéresse personne Oui c'est ça Que tu faisais à la télé C'est justement ça Que t'as pas suivi Cette tendance de buzz De faire des coups Déclincent Non moi je suis Quand tu faisais J'ai donné un peu l'exemple Tout à l'heure On va en parler Tu vas répondre là-dessus Quand tu faisais De l'autre côté du verreur J'explique Je me déguisais Je prenais la tête Du mec que j'avais En face de moi Ou je prenais la tête De quelqu'un Qu'il avait connu Par exemple Je prenais la tête De Gainsbourg Et je parlais avec Dany Qui était une amie à lui Il était mort Gainsbourg Et elle avait la sensation Que Gainsbourg Était en face d'elle Donc c'était un travail Fabuleux D'impro Parce que c'était de l'impro C'est une rencontre Comme si Ceux qui nous regardent Ils ont perdu J'en sais rien Leur mère ou leur soeur Ou leur père Et tu leur dis Voilà tu vas rentrer dans une pièce Et tu vas te retrouver En face de C'est Et bien justement Prenons cet exemple C'est parfait Cette émission existait Moi j'adorais cette émission Patrick l'a fait Parce que C'est un artiste Démarche artistique Voilà Démarche artistique Aujourd'hui Si on fait la même émission Le titre pour attirer les gens Sur cette émission Ca va être Incroyable Dany revoit Sur les morts Alors que c'était pas ça Alors que c'était pas ça du tout Mais aujourd'hui Voilà Ouais mais ça c'est tous les phénomènes Tous les journaux à sensation Les machins Va t'attirer Sur C'est pour ça que cette télé Me plaît plus Que j'ai de la sympathie Aussi pour ces réseaux là Parce qu'il y a un peu plus De liberté Ce qui manque le plus La télé aujourd'hui C'est la liberté Les mecs ils sont formatés Comme c'est pas possible On trouvait que Drucker Était mielleux Et par rapport à Cyril Ferraud Et Samuel Etienne C'est Che Guevara D'ailleurs c'est Les mecs ils sont C'est ça Ou le buzz Obligatoire Pousser les gens Les uns contre Moi les émissions de débat On est content Quand on s'engueule Je regarde des fois Un zapping Sur Non Stop People Les mots que j'entends le plus C'est clash Tacle Clash Tacle Un tel à tacler un tel Un tel à clasher un tel Mais putain C'est pas ça la vie C'est pas ça la vie La vie c'est quand on s'entence Quand on boit des coups ensemble Ou vous fumez un pétard ensemble Quand vous rigolez T'as ton frère T'as ta soeur T'as tes enfants Tu les aimes Puis voilà C'est ça qui est intéressant Aujourd'hui ce qui fait du buzz C'est la bienveillance C'est ce qui marche Et je te rassure C'est pour ça que j'écris mon bouquin Sur la bienveillance Mais je te rassure Sur Youtube aussi Ça se passe comme ça Je sais ouais Ce qui marche le mieux Sur Youtube Ça va être des trucs Qui prennent Tu sais c'est le vieux principe Des mecs qui s'arrêtent Sur le bord de la route Pour avoir un accident Voilà c'est tout C'est la curiosité Il y a des gens C'est un choix dans ta vie Il y a des gens Qui font de leur vie Qui appuient sur les côtés Mauvais des gens Pour faire du fric avec Parce qu'attention Ce qu'ils oublient dans l'histoire C'est que ceux qui se gavent Dans tout ça C'est tous les mecs Qui sont au-dessus de vous Au-dessus de Youtube Les gros réseaux Les grosses boîtes Et à la télé Les gros producteurs Ceux-là ils ont compris En allant sur les Sur les instincts Les plus bas des gens Ils vont se faire de la thune C'est aussi con que ça Ça marche depuis la nuit des temps Et en même temps T'as une espèce de pudibonderie C'est-à-dire que le mot sexe C'est le mot le plus tapé Sur internet Et puis t'as Ouh là là Faut pas faire voir Une paire de seins Etc Alors qu'ils s'enculent Joyeusement en coulisses Mais il fait une hypocrisie Ça ça me démonte A l'époque Dans l'émission de Colaro A 8h moins le quart Le samedi soir Il y avait un strip Il y avait une nana Il y avait une plémette Mais c'est pas possible aujourd'hui C'est inenvisageable Je me rappelle très bien Par contre en coulisses Ils sont devenus Dix fois plus tordus Quoi qu'il en soit A la sortie Je suis gâté Mais plus que gâté D'avoir rencontré Brassens D'avoir rencontré De Funès Qui est venu me voir Moi le jour où De Funès Viens me voir Dans la salle Putain Je me suis chié dessus Il t'a dit quoi ? Ah mais il est resté une heure Avec moi Après il m'a dit plein Dans les bouquins Il y a beaucoup de ces choses Qu'il m'a dites Il m'a dit reste fidèle Il m'a dit reste fidèle à toi Les écoute pas Ça te coûtera plein de choses Mais les écoute pas Reste fidèle Sois populaire Et fous toi des critiques Tu sais quand un petit garçon Il demande ce qu'il veut faire plus tard Il va te dire je vais être pompier Je vais être gendarmer Il n'y a pas un qui va te dire Plus tard je serai critique Je critiquerai tout C'est pas un truc de gosse C'est pas bien Mais ce mec était La preuve il fait marrer encore Les minots d'aujourd'hui Tu vois Alors c'est à l'époque Il était critiqué c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la gueule Mais moi Tu vas te marrer Mais dans 10 piges Ou dans 20 piges Je vais avoir du génie Moi je commence là Ah non mais je vais avoir du génie Ils vont dire Putain Vous vous rendez pas compte C'est con là Les collards Les autres ils le savent Et puis c'est pas important Tu sais T'as vu ce que je dis Dans mon spectacle Moi quand je serai mort Mon épitaphe c'est Si vous m'aimez Fermez vos gueules C'est pas après Mais qui m'intéresse c'est maintenant C'est tous les gens Que je croise maintenant Tout ce que je peux partager Avec des gens maintenant Et moi je prends du temps C'est pour ça que je suis moins Sur les plateformes Parce que je prends du temps Pour rencontrer des gens Moi je peux passer une soirée Avec un mec que je connais pas Lui raconter toute ma vie Il veut me raconter toute la sienne Et je suis riche à la fin Déjà ça m'enlève tout Je vais vous avouer quelque chose On est avec Kemar Qui est ici Voilà En fait là on filme maintenant Mais sauf que juste avant On est passé deux heures Oui à discuter Deux heures à discuter Mais pour rien C'était pas filmé C'était pour nous Et c'est le côté humain C'est ça qui m'intéresse C'est le côté humain Moi c'est ce qui m'intéresse C'est ce que j'encourage Les mômes à avoir Tu vois j'ai 65 piges Et je prends rien Parce que j'ai pas besoin J'ai picolé pendant des années Je buvais un litre et demi De whisky par jour quand même Tu vois donc sur ce côté là Je connais le voyage Et puis j'ai arrêté Parce que les emmerdements Dépassaient le plaisir Et là aujourd'hui A 65 piges Je bois pas J'ai pas de psy Je prends pas de tranquillisant Et tout Tout va bien Hein ? Ouais Tout va bien Non mais c'est vrai Je vis Je vis Et il y a une chose Qui me tient en santé C'est la liberté Et bizarrement T'as vu Je fume deux paquets par jour Je bois dix cafés J'ai des analyses nickel J'ai rien Début à la télé Mais si t'as envie de revenir à la télé Ce serait comment ? Avec quoi ? Bah si je revenais à la télé D'abord j'ai pas envie d'y revenir Ouais Parce que ces gens là Parce que j'aime pas Il y a plein de choses que j'aime pas Et puis c'est Il y a d'autres moyens d'expression Vous par exemple Tu vois je fais un truc tous les jours Ou tous les deux jours Sur les chats C'est sympa C'est sympa C'est une manière de garder le contact Avec les vrais gens Moi j'estime qu'après 30 ans de télé Je fais partie du patrimoine Parce que je suis dans la mémoire des gens Et j'ai pas envie Alors tu peux améliorer Mais à l'intérieur de mes émissions Je voudrais faire les mêmes Mais à l'intérieur de mes émissions Il y a 20 ans Je prenais Patricia Cass Et puis là je prends Soprano Donc ça se renouvelle Les numéros qui passent dans le cabaret C'est des membres qui ont 25 ans C'est des membres qui étaient même pas nés Certains quand le cabaret a commencé Et puis la télé Les jeunes ils la regardent plus Ils regardent vous Ils ont raison Donc il faut faire de la télé Pour ceux qui la regardent Alors justement Les jeunes nous regardent Mais il y a tout On oblige justement La population de 50 ans Et plus Qui regarde la télé encore Mais qui regarde aussi YouTube Sur la musique Parlons musique Moi Je suis toujours adoré la musique Alors moi j'adore Je te dis la vérité Et c'est même pas pour Des fois Quand on a envie de faire le bouffe On est du Patrick Sébastien Ouais c'est bien Sauf qu'à force N'importe quel chanteur On n'a qu'un rêve C'est d'entendre sa chanson Chanter dans la rue Mais partout C'est pas dans la rue Moi la chance C'est de chaque mariage De chaque fête du village De chaque baptême Ça c'est fait Tu vois J'ai fait le tour Au début on en a fait une Et puis on s'était dit Pour qu'il y en a une deuxième Et on l'a fait pour s'amuser nous D'abord C'est pour ça Tu vois c'est ça qui a été important Comment ça naît ce truc ? Parce qu'on l'a fait pour s'amuser nous Au départ Tu l'as fait il y a longtemps Ouais en 98 Ça a commencé vraiment C'est parti C'est toujours pareil C'est revenir à soi Un soir j'étais dans un bar Avec des copains à Carcassonne Il y a René Coll Qui est le chef d'orchestre René Coll Il faisait des balles de province Tu sais Dans les villages Et je lui dis René j'aimerais partir avec toi Il me dit Mais arrête T'as fait 13 fois l'Olympia Tu vas pas partir Chanter sur une place de village J'ai dit Mais putain Mais c'est mon pied T'as un orchestre de 20 mecs Qui sont fabuleux J'ai envie de vivre ça Il me dit Ok je t'amène Tu vas faire une chanson C'était la fiesta à l'époque Et on est parti Dans un petit village Des Pyrénées Qui s'appelait Caudalet Je me rappellerai toujours Il y avait une place Avec des platanes C'était du bonheur Et de là Je suis allé chanter De temps en temps Avec lui Mais c'était pour me faire plaisir Et je dis Tiens on va faire cette chanson Et puis on s'est dit On va faire les nôtres C'est parti connement Pour nous faire plaisir à nous C'est toi qui as écrit Ouais ouais Non non Je l'ai adapté Mais après on a fait Les serviettes Et les sardines C'est marrant Parce qu'on avait fait Une très belle chanson Dans mes albums Il y a toujours Une jolie chanson J'ai fait une superbe bossa Et je lui dis A René Putain c'est bien Il me dit Ouais mais à 2h du matin Allez-y dans la Sèbre Là ils sont serrés au bar Ils s'en branlent Je lui dis Putain t'as raison Donne-moi 5 minutes Je reviens Je reviens Ça te va ? Ça te va ? Ça te va ? Ça je voulais poser cette émission Moi je lis le livre C'est bien écrit C'est bien Mais c'est plus difficile Alors attends C'est 10 fois plus difficile De trouver les sardines Les serviettes Que d'écrire les bouquins Et ça part des fois On était au bureau Il y a quelques années Il y a mon copain Fifi C'est un corse Qui joue de la guitare Que je fais depuis longtemps Qui travaille avec nous Et il passe dans le bureau Il me fait chier Je lui dis Ah si tu pouvais fermer ta gueule Je vais va chercher ta guitare Et j'ai commencé à faire Ah si tu pouvais Et on a fait le tour du bureau Alors j'entends ça Je lui dis Ouais t'as raison Si tu pouvais fermer ta gueule Pour moi ils m'ont dit ça On a fait la chanson Elle est née comme ça On s'est retrouvé premier du top Dans Britney Spears Moi j'en ai une Que j'adore C'est le chantant masqué Ah Ça comment tu écris ça ? J'ai suivi le chantant Parce que j'avais Je sais plus J'avais C'était ma gamine Je sais plus quoi J'en avais plein de plus Dans le temps de C'est la mère Michel Voilà Et puis là c'est vulgaire C'est grossier Moi j'adore c'est plus Non mais il y en a plein Il y en a plein Le cul aussi Ah mais il y en a plein d'autres Que vous connaissez pas Le cul Il y en a plein d'autres Mais là je suis parti sur autre chose Parce que je voulais aussi Faire des belles chansons sérieuses Pas prise de tête Tu les as écoutées Je voulais en gêner là-dessus C'est assez Sur scène Sur scène tu mets un aperçu Un aperçu de ce que je vais sortir là De ce qui va sortir Et c'est Alors moi Je me connaisse Je me trouve touchant Et quand sur scène Tu te manges La musique que tu as faite Sur le gars qui a mangé Perpétuité Ouais Perpète Perpète Ça quand t'es sur scène Quand t'entends chanter ça Tu fais Waouh C'est ça L'album que j'ai fait C'est ça Je parle de tout Je parle de la perpète Je parle des femmes Qui se font taper Et tu n'oses pas porter plainte Ça ça parle à des gamines Crois-moi Et puis je parle de plein d'autres choses Il y a des chansons qui sont acides Il y a une chanson sur Dieu Tu voudrais que je crois en toi Tu ne l'as pas entendue Je t'en ferai écouter après Avec tous les trucs qu'il y a Il y a une musique qui fait penser à Vrel Mais vraiment pareil C'est aussi touchant C'est des mots Et j'ai envie de faire passer Ces émotions là Maintenant Parce que j'ai l'âge Ça ne veut pas dire que dans 5 ans Je ne ferai pas Dans 4 ans Je ne vais pas me refaire pour le fun Parce que cet été par exemple Tu vois Là tu as vu le spectacle qui est intime Mais cet été Je vais faire 7-8 galas Dans le Nord d'ailleurs Avec les sardines Les serviettes On peut faire les deux Mais j'ai vraiment envie Que cet album là Différent Il y a des gens qui écoutent Les mots un peu Qui écoutent les paroles Parce qu'il y a des mots Qui sont importants Pour la vie de tous les jours La chanson à la Vrel Comme tu dis C'est un testament d'un mec Qui dit à son fils Voilà ce que je veux que tu sois Parce que je n'ai pas réussi à être moi J'espère que tu pourras dire ça A ton gamin un jour Je ne sais pas qui a eu l'idée D'alimenter ta chaîne Youtube Et de faire cette chaîne Youtube Mais c'est vraiment Bravo Parce que vraiment C'est mon soli Pensez à un arménien C'est un peu chiant Parce que vraiment Je passe des heures dessus Parce que tu mets des archives Oui Alors tu sais Je t'ai fait voir des trucs tout à l'heure On va en mettre régulièrement J'ai 10 000 séquences Et dans ces 10 000 séquences J'ai des chansons J'ai des 3000 numéros visuels de cirque Qui sont magnifiques Et puis j'ai des déguisements Et des trucs inattendus J'ai des trucs J'ai déguisé des gens Des gens qu'on voit aujourd'hui à la télé J'ai Jean-Pierre Perrault en Charles S. Naur J'ai déguisé Je ne sais plus J'ai Shime en Michael Jackson Mais l'idée de remettre tout ça C'est magnifique Mais là je vais avoir plus de temps Pour m'en occuper Non mais c'est génial Je vais m'amuser à faire des trucs sympas C'est génial Après des trucs Des blagues Et des machins C'est moi qui ai lancé le truc Avec Ozon Qu'on a repassé grâce à toi D'aller faire des trucs dans la rue Et de regarder la réaction des gens Ça n'existait pas à l'époque On a lancé l'idée Ça avait venu un matin En disant On va faire des conneries dans la rue Et on va filmer la réaction des gens Et j'ai inventé toutes les conneries C'est moi qui les ai inventées C'est moi qui les ai grattées On va aller faire ça On va aller faire Faire deux mecs Qui niquent dans une bagnole Voir la réaction Qu'il va y avoir au tour Tous les trucs de Bafi C'est les Bafi et tout Mais tous les trucs de Bafi Il y en a une quinzaine du début C'est moi qui les ai produits Ah ouais ? Ah ouais Raphaël Messrahi Les interviews tu sais Ça c'est moi D'accord C'est moi qui ai tout produit Et on dirait que Tu m'emmènes tous les sujets Dont je voulais parler C'est comme ça Le mec que j'ai trouvé Ouais c'est ça C'est que moi je sais C'est ce que je lis Et que je te connais C'est l'idiot ? Non c'est l'idiot que je ne l'ai pas trouvée Mais c'est vrai Elle est partie chez toi ? Non elle a fait son premier Olympia avec moi C'est à dire que je cherchais Une petite chanteuse Pour faire une première partie J'avais Philippe Laville en américaine Je suis en vedette à l'Olympia Puis mon impresario Marouani Me dit Bah il y a une petite S'appelle Céline Dion Tu ne veux pas la prendre ? J'ai dit ouais Mais elle va en chier Parce que c'est que de la fête Et elle est venue Et on est partie en tournée ensemble Et ce qui me fait drôle aujourd'hui C'est de me revoir Elle a 14 ans C'est de me revoir Derrière le rideau d'Olympia Le jour où elle passe à l'Olympia Pour la prendre en train de lui En m'appuie Je n'ai pas peur Et de me dire aujourd'hui C'est la plus grande star du monde Tu vois J'ai eu un mec Un jour J'étais en gala à Nice Je vois un gamin arriver Oh je voudrais partir avec toi en tournée Qu'est-ce que tu fais ? Bah je fais un peu de cinéma Puis je chante Quand tu t'appelles Patrick Bruel On est sortis tous les soirs J'ai dit Bah l'année prochaine Je te prendrai en première partie Donc je lui ai fait faire sa première scène J'ai eu Cabrel aussi en première partie J'ai eu Bachelet J'ai eu Cochirante J'ai eu les Outmachines J'ai eu Et puis dans les comiques À la télé Un jour j'étais Dans un festival du rire Puis en première partie Il y a un mec qui passait Qui faisait l'athlète là C'était Danny Danny Boun Je lui ai dit T'es un producteur Je lui ai dit Je vais te produire Et je venais de produire Parce que c'était pas mon métier Ça a jamais été mon métier d'ailleurs Parce que je suis un producteur très con Moi je cherche pas à gagner d'argent Je cherche juste à pas m'en perdre Et puis ils te le diront tous Je leur ai dit C'est pas moi qui suis important C'est toi Moi je te donne les moyens De faire ce que tu es Et je vais pas te dire Fais ça, ça, ça ou ça Et ça m'a permis de trouver Celui qui pour moi Est le plus fort C'est Dupontel C'est Albert C'est Dupontel aussi Albert Albert c'est un génie Albert Il y a eu Albert Il y a eu Danny Boun Il y a eu Charlie Edino Il y a eu Donc les Nous C'est Nous Avec Du Jardin Et le dernier C'est Panacloc C'est Jeff Tu vois Puis plein de chanteurs À qui on a filé des coups de main Les trois chanteurs De la comédie musicale De Belle On a été les premiers À les faire passer Et puis j'ai toujours aimé Les artistes Mais où tu les découvrais Parce qu'aujourd'hui Parce qu'on m'envoie Soit j'étais sur place Soit je vais dans un café-théâtre Où je les vois Soit on m'envoie des DVD Puis je sens Je sens Parce que j'en reçois plein J'en ai reçu des tonnes Où tu te dis C'est pas au point C'est machin Tout ça Mais c'est parce que je les aime Parce que j'ai même Aidé Cantlou Au début C'était un imitateur C'est le même métier que moi Mais je l'ai vachement aidé Cantlou C'est nous qui l'avons fait connaître Vraiment sur la soirée De mes 30 ans à l'Olympia Et c'est des mecs Ils ont de la reconnaissance Ils se rappellent Et si tu mets le nombre Des gens qu'on a aidé À éclore Ça me fait chier De ne plus pouvoir le faire ça Tu vois De dire dans les années bonheur Des fois on me disait Pourquoi tu prends ce mec Personne le connait Ben ouais Personne le connait Mais un jour on va le connaître Je me rappelle Quand j'ai mis Charlie Edino La première fois Ouais c'est ringard C'est kitsch Ça marchera jamais Voilà Et Panaclotte pareil Jeff Parce que je sens Quand le mec A vraiment du talent Et qu'il est sincère Une fois Ramzy Était venu chez toi Et j'ai découvert Il avait la même passion que moi Mais c'est lui C'est grâce à Ramzy Les sardines Parce que les sardines Elles sont sorties 10 ans avant Elles ont marché Sans plus Et c'est Ramzy Et Cyril après Mais c'est Ramzy Le premier Chez Arthur Qui s'est dit Il vient vers moi En plus Ramzy Il me dit J'adore les sardines Je dis Tu prends pour un con Si je te jure Il se met à chanter ça Ok d'accord Moi j'étais avec mes potes Tout le monde a vu Ramzy Faire ça Et tous mes potes M'ont appelé le soir même En disant Regarde il est comme toi Il est comme toi Et j'ai fait Mais oui Mais non Mais ça va devenir culte C'est ça qui est marrant Je le sais Je le sais Et même Il y a un moment On va me dire Putain mais pourquoi T'en fais plus A propos de la fée Il ne faut plus en faire Il y a même des mecs Dans les mariages Qui disent Non mais t'es pas de Sébastien Parce que tu vois Tu sais les mecs Il y a le plus bel hommage C'est le film Le sens de la fête Je ne sais pas si tu l'as vu Non je ne l'ai pas vu Où le mec il arrive En disant Non non on ne fait pas tourner Les torchons Et puis à la fin Tout le monde fait tourner Les torchons Parce que c'est la vie On revient à ce qu'on disait Au tout début Par exemple moi Les soirées parisiennes Je ne m'amuse pas Les soirées dans le sud Avec mes potes Je m'éclate Ça n'a rien à voir C'est même pas Je m'amuse C'est je m'éclate Et ça n'empêche pas Moi c'est les 3ème mi-temps Qui m'ont appris ça Avec les rugbymans On chantait On sautait Et puis en même temps On avait des beaux moments De blues Ça n'empêche pas D'écouter Michel Jonas Ou d'écouter Moi j'adore Dans la jeune génération Soprano Sa chanson sur le clown C'est magnifique Mais moi de toute façon Si je passe une journée Sans écrire J'ai perdu ma journée Alors j'écris Soit une chanson rigolote Soit une chanson triste Soit un scénario Soit une pièce Oui mais Ça a été On a fait Les sketchs Qu'on a fait à la télé J'ai toujours tout écrit Les émissions de télé J'ai toujours tout construit De A à Z Et quand la nuit ? La nuit ouais Que la nuit ? Non mais tout à l'heure Si ça trouve Je vais rentrer en bagnole Tout à l'heure J'ai une idée Qui va me traverser Je t'ai dit Cette nuit J'ai noté des trucs Des phrases Qui vont que je vais peut-être Placer dans un scénar Dans un mocage Je sais pas J'aime ça C'est une jouissance extraordinaire C'est vraiment une C'est un bonheur Tu rentres dans une histoire Où tu inventes quelque chose Même dans un scénario 5h du matin Je veux pas les lâcher Tu les laisses T'as envie de rester avec eux Mais t'es écrit à l'ancienne ou ? Non ordi Ordi c'est plus pratique Et t'as la machine à écrire de Dard ? Ouais pas là Mais mon ordi Il est plein de scénar De tout ça Là tu vois tous les trucs Ça c'est une série Qui s'appelle le patriarche Que je placerai peut-être jamais Mais peut-être qu'un jour Ça passera Mais t'as quand même écrit ça Même sans savoir J'écris ouais Sans savoir que ça va Aujourd'hui tu sais que nous On écrit à l'économie C'est-à-dire qu'on écrit Si on sait qu'on va faire des choses Moi j'écris parce que De toute façon Tu te serviras toujours D'un truc pour mettre dans un autre C'est vrai T'as écrit tout seul Tout seul Tout seul Tout seul Ah t'as jamais co-auteur Non jamais Nous des fois on écrit en bande Non Je sais pas ça Je sais pas le faire Ouais c'est trop Mais des idées J'en ai Même des idées de télé J'en ai un wagon Et si tu regardes Toutes les émissions qu'on a faites Les sketchs C'est moi qui ai tout écrit Et à l'époque On faisait une émission Tous les 15 jours Il y avait au moins 5-6 sketchs A écrire A mettre en scène Etc Mais c'est ça Je sais Par contre Tu me mets devant Une armoire Ikea Je suis naze C'est là que je dis Chacun son intelligence Alors effectivement Tu sais Effectivement Effectivement J'écris Je peux pas passer une journée J'en ai écrit J'ai fait une grosse production Mais si je tombe en panne Sur l'autoroute Je suis incapable De réparer mon moteur Il va falloir qu'il y ait un mec Qui ait l'intelligence Que moi je n'ai pas Pour me faire repartir en bagnole Et c'est un exemple Que je donne toujours Parce que c'est pour ça Qu'il faut pas avoir De mépris Ni de suffisance Pour les autres C'est que chacun Son intelligence Parce qu'il prend pas l'avion Ah claustro Tu aussi Tu prends plus Jamais J'avais pris Oui j'ai beaucoup pris J'ai beaucoup pris Et un jour Je suis devenu claustrophobe C'est à dire que Je supporte pas être enfermé C'est pas l'avion Bon j'ai pas peur Que l'avion tombe Mais je supporte pas l'enfermé Là si tu me dis Que la porte est fermée Qu'on peut pas sortir Je vais paniquer Ah c'est pas l'avion lui-même Non c'est pas l'avion lui-même C'est de la claustrophobie Traditionnelle Mais c'est comme les filles Tu sais c'est la claustrophobie Tu rentres Je suis obligé de ressortir Je peux pas rester à l'intérieur Fallait mieux que je te dise Oh putain c'est génial Oh putain c'est génial Il nous l'a fait Il nous l'a fait Moi j'ai dit au final Quel conseil vraiment Tu donnerais à un jeune artiste On parle d'artiste On s'en fout de De pas se trahir Déjà Les artistes Ils veulent faire ce qui marche Il y en a plein Tu sais qu'ils vont faire des chansons Qu'ils vont faire des trucs Dans le style De l'époque Parce que ça marche Ou parce qu'on va leur dire Ça va pas A l'époque c'était Ah ben ça ça passera pas en radio On disait Oh mec fais pas ça Ça passera pas en radio Fais pas ça Ça passera pas sur Youtube Etc Faites ce que vous êtes Faites ce que vous êtes Et plus vous serez proche de vous Plus vous serez différent des autres Parce qu'il y a que vous Qui êtes vous C'est aussi bête que ça Et tous les gens Qui ont fait la différence Dans ce métier C'est des gens Qui étaient eux-mêmes Regarde les petits membres d'aujourd'hui Les KPO Les Maës Tous ceux qui sortent Les Kenji Les mecs Ils ont pas copié quelqu'un Ils ont fait eux Donc le plus grand danger Pour un artiste qui débute Mais c'est très difficile D'éviter ça Même un humoriste C'est de faire du sous Quelque chose Du sous Gadel Malé Du sous Jamel Du sous Voilà Tu seras toujours un sous Voilà Mais si tu veux en avoir beaucoup De sous Il vaut mieux être toi-même Et être dessus On dirait du Devoz Ce que j'ai en train de dire Non mais c'est vrai C'est la meilleure Mais la clé La clé c'est ça C'est être soi-même Malheureusement on vit dans un pays Où on nous a bouffé La liberté d'expression Bah faut passer au-dessus Faut oser dire les choses Oser les faire Et si possible Le faire en étant Le plus généreux possible Moi je vais faire un truc en direct Comme ça c'est fait en direct Et que tout le monde a la preuve Je vais faire signer mes livres Que j'ai depuis des années Et que j'ai Regardé J'ai même des notes dedans Je le montrerai Mais j'ai des notes là-dedans Tu sais qu'il y a des grandes chances Pour que le prochain que j'ai cru Je vais être obligé de dire Oh non Sur toi Oh là 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 Mais quelle fierté Tu joues d'un instrument toi Pas du tout Ah mais ouais Oui Vous l'avez vu ? Elle est parfaite Elle est parfaite Qui est parfaite Non Je vais faire ça Qu'est parfaite J'ai pas de fait J'ai pas de la fin Et je suis là